Musique Maud de gorge, toux récurrentes. Depuis quelques jours, Mohamed présente des symptômes proches de ceux du coronavirus. Pour en avoir le cœur net, ce jeune casablanqué a pris rendez-vous dans ce centre de dépistage. Comme lui, des dizaines de patients inquiets se font tester en pleine période de hausse de contamination. Je viens de subir un dépistage anti-Covid-19. Ce qui m'a alerté, c'est la fièvre associée au rhume. L'éventualité de mon infection au coronavirus n'est pas exclue. Ces derniers temps, je n'ai pas été à cheval sur le respect des mesures barrières. Je fréquente souvent les cafés et d'autres espaces fermés, sans mettre mon masque. Quant à la distanciation, n'en parlons même pas. Nous, les jeunes, nous avons tendance à faire des sorties en groupe. Nous portons rarement nos masques. Une chose est sûre, ce n'est pas parce qu'on se porte bien qu'on est à l'abri du virus. Il est vraiment urgent de prendre conscience que la menace de contamination nous guette encore. 789 nouveaux cas confirmés, 230 cas graves. Ce sont là les indicateurs d'aujourd'hui. Pas du tout rassurant. Les effets du relâchement se font déjà sentir à l'hôpital Moulay-Youcef à Casablanca. En 48 heures, le service de réanimation a accueilli deux fois plus de cas graves. On constate actuellement une légère augmentation des cas au niveau de la région. Déjà, le nombre de malades au service de réanimation s'est doublé ces deux derniers jours. La courbe épidémiologique au Maroc est marquée par l'ascension substantielle des cas journaliers et avec aussi de plus en plus d'admissions en structure de soins intensifs et de réanimation et avec une augmentation substantielle de la mortalité journalière. Les symptômes de rechute sont visiblement bien installés dans un contexte mondial marqué par l'avancée du variant Delta. Une mutation qui n'est pas la bienvenue en cette saison de retour des vols internationaux. C'est un variant qui a une forte contagiosité, c'est-à-dire la transmission. Elle est multiplie par 60 par rapport à un déjà au variant Alpha, le variant onglet. Donc, vous imaginez très bien que le risque que ça peut comporter sur le système de santé aussi, et que ça touche les jeunes, que ça peut aussi augmenter de façon substantielle la mortalité dans l'absolu. La rechute épidémiologique peut être évitable. Le ministère de la Santé en appelle à la responsabilité de tous. Port correct du masque, distanciation physique et hygiène des mains. Des gestes simples ô combien salvateurs en cette période délicate.